Hey ! Salut la meute ! Et bienvenue dans un nouveau VS entre le Mamba Noir et le Cobra Royal. Ça promet un beau match ! Dans cette vidéo, on va analyser les stats de nos deux challengers. On va voir leur attaque, leur défense, leur technique de prédation, pour voir potentiellement qui peut prendre le dessus sur l'autre. En gros, on va faire comme dans les jeux vidéo. Non, vraiment, je déconne pas. Donc si vous aimez le monde incroyable des animaux twistés avec l'univers des jeux vidéo, et ben installez-vous, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais bon, avant ça, je vais vous présenter nos deux challengers, brièvement bien sûr. Et puis après, on passera aux stats. Bon, de base, le Mamba Noir, c'est un reptile, et plus précisément, un serpent. Au niveau de sa morphologie, sa taille varie de 2 mètres à 4 mètres 25 de long, pour un poids d'environ 1 à 2 kilos. D'ailleurs, pour information, c'est le serpent venimeux le plus long d'Afrique. Voilà, on peut pas faire mieux là-bas. Physiquement, c'est un serpent avec un corps mince, une tête allongée, et sa peau est de couleur gris métallique. Et petite particularité du Mamba Noir, l'intérieur de sa gueule est complètement noir. Et généralement, il va l'utiliser en tant que technique d'intimidation, ce qui en fait sa faculté. Pour le Cobra Royal, c'est presque pareil que pour le Mamba Noir. C'est un serpent, et on est sur la même morphologie, avec quelques différences. Niveau taille, on va être entre 3 et 5 mètres de long, et son poids, c'est environ 5 fois celui du Mamba Noir. On est aux alentours des 5 à 10 kilos. Pour info, lui, c'est le plus grand serpent venimeux au monde. Bon, et puis physiquement, il a un corps mince. Au niveau couleur, on est sur du bras foncé, voire parfois crème, et il a une tête triangulaire avec un capuchon tout autour. D'ailleurs, sa faculté à lui, qui est comme le Mamba Noir, c'est intimidation. Il va se dresser en arrière et déployer son capuchon la gueule grande ouverte. Et généralement, ça marche plutôt bien. Ça fait son petit effet. Bon, maintenant qu'on a vu une brève présentation de nos deux challengers, on peut passer au stat, et on va commencer par la santé. Le Mamba Noir, c'est un serpent très dangereux. Il est craint par pas mal d'animaux, mais en même temps, il a aussi beaucoup de prédateurs. On peut parler de la mangouste, du ratel, de certains serpents, et de rapaces comme le messager sagittaire ou le cirka-et-brun. En plus de ça, même si c'est un reptile avec une peau recouverte d'écailles, elle reste plutôt souple, et elle est facilement transperçable. Il pourra bien sûr encaisser quelques coups, mais par contre, il fera pas du tout de poids face à des crocs ou des cerfs, ce qui en fait presque une proie facile pour ses prédateurs. Tout comme le Mamba Noir, le Cobra Royal est un serpent très dangereux à cause de son venin. Et en plus de ça, il est bien plus trapu. Alors, lui aussi, il a des prédateurs, par contre, il en a qu'un. Et c'est la mangouste. Généralement, c'est des animaux qui vont résister au venin du Cobra Royal, et qui vont être beaucoup plus vifs que les serpents pour les attaquer. Les mangouste sont clairement les bêtes noires des serpents. Et hop, crochet du gauche, crochet du droit, et on finit par l'hypercute. Bon, après, c'est quand même deux serpents qui vivent généralement une vingtaine d'années. Par contre, là où on peut voir une différence, c'est sur le statut UICN. Le Mamba Noir a un statut en préoccupation mineure, alors que le Cobra Royal est en vulnérable. Ce qui peut nous laisser penser que le Cobra Royal s'adapte moins bien à différents biotopes. Bon, la dangerosité du Mamba Noir vient principalement de sa puissance. Il a une arme assez redoutable qui est tout simplement son venin. C'est l'un des plus puissants au monde. Son venin neurotoxique agit notamment sur le système nerveux, entraînant très rapidement l'appareilie des muscles respiratoires. Cette arme, il va souvent l'utiliser pour chasser des proies, qui vont être par exemple de petits mammifères, des oiseaux, ou même des chauves-souris. Dès qu'il mord sa proie, il injecte généralement entre 100 et 120 mg de venin. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 400 mg. À savoir, par exemple, que 10-15 mg suffisent pour tuer un homme adulte. Voilà, cette information n'est pas du tout inquiétante. Le Cobra Royal n'est pas en reste non plus. Et tout comme le Mamba Noir, il peut quand même compter sur son venin qui est moins puissant. D'ailleurs, s'il mord, il va injecter beaucoup plus de venin en quantité pour compenser sa puissance. Bon, faut pas s'inquiéter pour lui, hein, parce qu'il peut quand même buter un humain en 30 minutes. Voilà, c'est... ça reste quand même puissant. Et paf ! Dans ta gueule, bâtard ! Son venin va affecter rapidement le système nerveux et causant somnolence et paralysie chez sa victime. D'ailleurs, certains scientifiques pensent que le Cobra Royal est plus proche du genre Mamba qu'à celui du Naja des Cobras. Ce qui peut expliquer une certaine similitude entre ces deux serpents. Comme on a pu le voir dans la stat santé, le Mamba Noir ne peut pas vraiment compter sur sa peau pour se défendre. C'est une armure qui est trop légère pour encaisser plusieurs coups. Par contre, elle est vraiment adaptée pour la mobilité. Et on verra ça après, d'ailleurs. Là où le Mamba Noir fait la différence, c'est sur son comportement. Grâce à sa faculté d'intimidation, il fait fuir pas mal de prédateurs. Et ça lui évite d'encaisser des attaques mortelles. En plus de ça, quand il se sent en danger, il prend une posture assez menaçante en dressant le haut de son corps prêt à bondir. Il s'agit de sa posture défensive. Et si ça ne suffit pas pour dissuader son adversaire, il va l'attaquer et le mordre à plusieurs reprises en lui injectant du venin. Vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de s'attaquer à lui, hein. Je pense, quand même. Ça peut être pas mal. Bon, tout comme le Mamba Noir, le Cobra Royal va fonctionner de la même manière sur sa défense. Il va se reposer principalement sur sa faculté d'intimidation, mais d'une manière différente. Certes, il va dresser le haut de son corps comme le Mamba Noir, mais pas que. Il va aussi gonfler son corps pour paraître plus imposant. Il va siffler d'une manière forte et très peu rassurante. Chut, chut, chut. Ah, putain de merde, j'arrive pas à siffler. Et le stade ultime, c'est quand il déploie son capuchon. Là, généralement, ça commence à puer du cul. Vaut mieux pas être dans les parages quand il est dans cet état. Par contre, le Mamba Noir et le Cobra Royal sont deux animaux qui ont une très, 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 très grosse faiblesse sur leur défense. Plusieurs fois dans l'année, ils vont muer. Alors, ils vont pas muer de la voix, hein. Non, non. Quand je dis muer, c'est la mue. C'est... Ils muent. Vu qu'ils grandissent chaque année, bah du coup, ils changent de peau. Ils muent, quoi. Pendant cette période-là, les serpents deviennent complètement aveugles. Ils se mettent à l'abri, ils deviennent quand même plus agressifs, mais ils sont plus vulnérables face à leur prédateur. Tiens, avant de passer à la stade suivante, si vous êtes encore là, bah déjà, bravo. Et puis, en même temps, ça veut surtout dire que vous aimez le concept et la vidéo. Donc, abonnement, pouce bleu, hésitez pas, quoi. Là, par contre, il y a pas mal de choses à dire sur la mobilité du Mamba Noir. Ça comprend la vitesse, l'endurance et l'agilité. Même si c'est un serpent de grande taille, il est très agile. Il arrive facilement à monter aux arbres pour se mettre à l'abri. Et tout ça, c'est en partie grâce à ses écailles. Elles sont complètement mobiles et du coup, il peut facilement s'agripper et adhérer à l'écorce des arbres pour monter tranquillement. Au niveau de l'endurance, on peut pas dire que c'est un expert, mais il a quand même l'habitude de traquer ses proies sur quelques centaines de mètres après les avoir mordus. Par contre, le Mamba Noir, c'est un sprinter. Ça, c'est bien connu. C'est le serpent le plus rapide du monde avec une vitesse de 20 km heure. Ouais, vaut mieux pas l'avoir au cul, celui-là. Bon, généralement, le Cobra Royal est plus imposant que le Mamba Noir. Et ça se ressent sur sa vitesse moyenne. Sur de longues distances, il va atteindre les 12 km heure à peu près. Et en vitesse maximale, on est aux alentours des 17-18 km heure. Par contre, en agilité, c'est pas mal. Il évolue avec une rapidité assez incroyable dans les arbres, même si de base, il est plutôt terrestre et il préfère rester au sol. On peut mesurer l'intelligence du Mamba Noir de plusieurs manières. Mais là, on va surtout s'intéresser à ses techniques de prédation. Pour chasser une proie, il va utiliser la technique embuscade. Ça consiste à dresser sa tête à une certaine hauteur pour trouver une proie et la traquer le plus silencieusement possible. Une fois qu'il est suffisamment proche de sa victime, il va lui bondir dessus en un éclair pour la mordre, lui injecter du venin et ensuite, bah, la bouffer. Bah oui, c'est le but quand même. Hum, c'est délicieux ! Ça, c'est un repas qui a été préparé par le chef Feshtebaz. Par contre, il y a un détail qui est assez intéressant, c'est que la digestion du Mamba Noir est beaucoup plus rapide. Il va mettre environ une heure à digérer une proie, alors que pour les autres serpents, c'est entre 8 et 10 heures maximum. Pendant cette digestion, bah du coup, les serpents sont complètement inactifs et vraiment vulnérables. Donc le Mamba Noir, avec sa digestion beaucoup plus rapide, est moins exposé à un certain danger. Pour le Cobra Royal, on est sur quelque chose de différent. Il va avoir certes la même technique de prédation, donc l'embuscade, mais son venin, même s'il est moins puissant, il va être plus foudroyant. En quelques minutes, sa proie sera complètement paralysée. Par contre, il a une grosse faiblesse quand même au niveau de ses sens. Déjà, il est complètement sourd, comme le Mamba Noir d'ailleurs. Et en plus de ça, il a une très mauvaise vue. Il est complètement myope, et en plus, il voit en noir et blanc. Mais, par contre, il est beaucoup plus sensible aux vibrations. Ça va l'aider à repérer ses proies plus facilement, par exemple. Et sa langue, pour lui, c'est un couteau suisse. En gros, il va choper des molécules un peu partout pour les transmettre au cerveau, qui va analyser les informations, pour donner au serpent des indications sur de potentiels obstacles à éviter, ou pour situer, par exemple, une proie. Sa langue, c'est un bijou de technologie. Bon, ok. Là, on vient de voir quand même que le Mamba Noir et le Cobra Royal vont être très durs à départager. Yes ! Ça va me faire encore plus de boulot. Je suis trop content. Par contre, il faut avouer qu'ils sont quand même hyper proches tous les deux. Et ça va vraiment se jouer sur des micro-détails. Tiens, d'ailleurs, pour vous, qui remporte le match et pourquoi ? En gros, sur qui vous misez ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et petit disclaimer, ces deux serpents qui ne se rencontrent pas du tout dans leur milieu naturel. Donc, impossible pour eux de se fighter. Bon, allez, fini de parler. On passe au résultat. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, passons aux explications et vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi j'ai choisi de mettre le Cobra Royal en vainqueur. Bon, c'est vrai que le choix peut paraître un peu surprenant comme ça. Mais déjà, si on compare leurs stats, si on les met côte à côte, on peut voir que le Cobra Royal a un build plus équilibré que celui du Mamba Noir. Ce qui est sûr, c'est que tous les deux sont très puissants grâce à leur venin et ils ont une mobilité assez proche. Même si le Mamba Noir est un peu au-dessus grâce à sa vitesse de déplacement. Par contre, la différence va se faire sur la santé et la défense. Déjà, le Mamba Noir a beaucoup plus de prédateurs par rapport au Cobra Royal. Donc, ça veut dire qu'il est plus vulnérable et en plus de ça, il est moins trapu. Donc, du coup, une résistance plus faible face aux attaques. Et pour moi, la justification ultime qui, je pense, va mettre tout le monde d'accord, c'est que le Cobra Royal se nourrit principalement de serpents. D'ailleurs, il est souvent immunisé contre le venin des autres serpents qui se trouvent dans son milieu naturel. Ça fait quand même une grosse différence. Donc, ça veut dire que le Cobra Royal est beaucoup plus efficace et va trouver plus facilement la faiblesse du Mamba Noir. Voici mon analyse. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas du tout, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, il y a la zone commentaire pour donner votre avis. Donc, n'hésitez pas. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est vivement recommandé d'ailleurs. Faire un petit don avec le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Et bien sûr, si vous avez adoré le concept et la vidéo, partagez-la un max. Je compte vraiment sur vous, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et les VS sont définitivement de retour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501